Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da ! Yeah ! Salut à toi, moi c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur je tricot de Dragon Ball Legends où est une vidéo assez particulière, comme vous pouvez le constater, elle est différente des autres, je ne suis pas assis. Je suis debout grâce à mon nouveau bureau électrique qui se baisse et qui se monte, je vous en avais déjà parlé. Bref, je vous présenterai dans une prochaine vidéo, une fois que tout sera bien installé, des fils, etc. En tout cas, excellente nouvelle aujourd'hui Parce que là, on va avoir une vague de bannes Hop, ça va dans la cuisine tout ça On va en parler Il y a eu des annonces dans le jeu Dragon Ball Legends Et des annonces qui font vraiment plaisir Nouveau mode de jeu Avec également une grosse vague de bannes Bref, ils sont au courant de pas mal de choses Alors déjà, il va y avoir la nouvelle version 2.4 Qui va arriver Il y a marqué prévu pour bientôt Donc regardez bien C'est aujourd'hui On est le 23 août Il y a marqué concernant la battle version 2.4 Prévu pour bientôt Ça ne veut pas dire que ça va être mercredi dans deux jours C'est juste que voilà Ils sont en train de nous dire La nouvelle mage 2.4 va débarquer Mais on ne sait pas quand ce sera prévu Je ne pense pas que ce soit ce mercredi là On verra bien En tout cas, il va y avoir des ajustements Ajout d'une animation lorsque vous réussissez Une esquive parfaite C'est le perfect dodge Il n'y a rien qui va changer Vous savez, les mecs qui sont souvent en fond de map Qui attendent que tu attaques le premier Pour avoir une esquive parfaite Le fameux perfect dodge Pour ensuite contre-attaquer Sans que toi, tu puisses esquiver Ça c'est un gros problème Bref, ils sont en train de nous dire Qu'il va y avoir une animation différente De ce que l'on connaît En fait, une animation qui va nous sauter aux yeux En se disant Ah là, j'ai réussi le perfect dodge Je vais pouvoir contre-attaquer Voilà Ajustement des dégâts provoqués par des longs combos Vous le savez, en fait Voilà, avec le side step Charge step Bref, je vous en ai déjà parlé en live On ne va pas revenir dessus Donc voilà Ensuite, ajustement également Pour la coop Des enchaînements dévastateurs Le fameux rising rush Et ajustement de l'action provocation L'action provocation J'ai vu beaucoup de personnes Se demander C'était quoi En fait, quand vous êtes en coop Vous savez, tout en bas à gauche Vous avez un petit bonhomme Quand vous appuyez dessus Il se met un petit peu en surbrillance Et vous avez votre perso Qui appelle un petit peu Le boss Tout simplement Du red boss co-op Et bien voilà C'est ça Donc du coup, il va y avoir Un ajustement La quantité de rage du boss Qui est générée par la provocation Va augmenter Donc voilà Par contre Sa rage va augmenter Mais toi, tu vas également avoir Des bonus Vitesse Régène de cli Ou quoi Je crois qu'il y a des délires comme ça Bref On verra quand ça sera Mis en place Voilà Ça, c'est concernant La version 2.4 Encore une fois Je vous le rappelle Prévu pour bientôt Ça serait bien que ça soit Ce mercredi là Même si j'en doute Peut-être la semaine prochaine Peut-être début du mois de septembre Également C'est possible On verra bien Également Je tiens aussi à dire une chose Quand je parle début du mois de septembre Beaucoup de personnes se demandent Quand est-ce que Caulifla et Kale En duo Vont arriver sur le jeu Vu qu'ils ont été annoncés Par le V-Jump Et bien Comme tous les mois A chaque fois Quand on a des persos Qui sont leakés dans le V-Jump Soit ça arrive à la fin du mois Soit ça arrive La première semaine Du mois d'après Donc là Vu qu'on a eu le V-Jeta Blue Evolution LF Je pense sincèrement Que ça va arriver Pas ce mercredi là Mais l'autre mercredi Et en soi C'est plutôt pas mal Il faut quand même un petit peu Espacer les portails Donc voilà Ça C'était pour la première parenthèse Pour la version 2.4 Maintenant On va attaquer le dur On va attaquer le dur Les amis Alors Nous vous remercions infiniment D'avoir choisi Dragon Ball Legends Ouais Vous pouvez nous remercier également De Khalas un petit peu Sur le jeu Voilà Qu'avez-vous pensé De l'épisode des trucs et vidéos Bon la fameuse vidéo Et une stuff Comme nous n'avons pas pu Vous dévoiler L'ensemble du contenu De la prochaine mise à jour Nous profitons de cette annonce Pour vous présenter Quelques nouveautés marquantes Et croyez-moi Ça va en marquer plus d'un Quand je vois ça moi Franchement ça me plaît Hauses et performances Réduction de la charge Du traitement En combat en ligne Alors Ça c'est pas mal Cette optimisation N'aura toutefois aucun effet Sur d'éventuels problèmes De connexion Bon Par contre Ils nous font bien comprendre Du coup Qu'ils sont conscients Qu'il y a des problèmes De connexion sur le jeu Encore une fois Comme moi je vous l'ai déjà expliqué C'est très compliqué D'avoir du PVP Voilà Du online Sur Bah des téléphones mobiles Enfin Sur des mobiles Tout simplement Le mec il est en 3G 4G Dans son bus Toi t'es en wifi Avec ta fibre Ça va pas être compatible Tu vois Ça c'est un problème Malheureusement A moins d'avoir des serveurs Mais Ils ont pas l'air de vouloir En mettre des serveurs Bon bref On verra un petit peu Ce que ça donnera Par contre Ce qui est intéressant C'est que Si jamais on a des bugs Sur le jeu Qui sont résous Les fameux bugs Vous savez T'appuies la carte verte Par exemple De Majoub D'accord Qui te donne une nouvelle carte Ou à l'arrivée La carte verte Du Végéta Blue Evolution LFT Derrière T'auras mis une autre carte Bah parfois La carte qui va arriver Va être sélectionnée Automatiquement Sans même que toi Tu aies le besoin D'appuyer Sur cette carte Et ça c'est un problème Parce que des fois T'as envie de tampo Ou quoi T'as pas envie De renchaîner La carte qui va arriver Tu vois Ça c'est un problème Sur le jeu J'espère que ce genre De bug Sera résolu On peut également Parler du bug Que j'ai parfois Également en live Qui me fait Crisser des dents Tu vois Même des fois Rager On peut le dire Le fameux combo Stripe Blast Etc Et derrière Tu fais un side step Tu vois Avec ta strike Tu appuies La prochaine strike Il te fait une Ta patate Et comme ça Tu te fais combo Et tu perds ton perso Ça c'est un gros Gros problème également J'espère vraiment Que ce genre de bug Avec Voilà La hausse des performances Comme ils l'ont appelé Sera résolu Ensuite Extension Des événements Alors Nous préparons Un nouveau type D'événement De combat Qui permettra D'obtenir Des cristaux Du temps Et nous avons Pardon Nous avons bien L'intention De le lancer Régulièrement Soyez prêts Alors là On nous parle D'un nouveau type D'événement Nouveau jeu Apparemment En PVE Voilà C'est en PVE Nous préparons Un nouveau type D'événement De combat Qui permettra D'obtenir Des cristaux Du temps Donc je pense Que ça va être En PVE Pour avoir Des récompenses Avec des cristaux Qu'est-ce que ça peut être On peut imaginer Toutes sortes de choses Déjà Je tiens à souligner Ça fait plaisir Ah vraiment Ça fait plaisir D'avoir Ce genre de news Dans Dragon Ball Legends Ça fait combien de temps Qu'on a pas eu Ce genre de news Hein Petit communiqué De la communication Avec la communauté J'ai l'impression Que Toshi Il est en vacances Ça bosse beaucoup plus Je sais pas C'est mon avis J'en sais rien Mais voilà Ça communique Avec la communauté Et ça Ça fait plaisir Donc voilà Un nouveau mode de jeu Qui va arriver Avec des récompenses Cristaux A gagner Donc c'est plutôt cool Ça peut être 500 Ça peut être 1000 1500 Bref Même si c'est 500 Moi ça me va C'est déjà très bien Tu vois Après il faut voir Quel style de jeu Ça va être J'espère Et j'ose espérer Que ça ne va pas Ressembler Au tournoi du pouvoir Vous savez Au tournoi du pouvoir Tu le fais en même pas Deux minutes Tous les jours Tac 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 Tu cliques tel perso Tu les mets dans telle case Telle case Telle case Et hop Et du coup Qu'est-ce qu'il m'a fait Qu'est-ce qu'il m'a fait le jeu Ah bon bah Voilà Le jeu Il a reboot Voilà Donc ça aussi J'espère que ça En pleine vidéo les gars J'espère que ça sera Réglé ce genre Ce genre de truc Ok Bon c'est pas grave On reboot C'est pas très grave On parlait justement Du pv En pleine vidéo Eh les devs Oh Oh En pleine vidéo Le jeu qui crache Très bien Tout va bien On va se remettre Du coup sur les annonces Pour le pv Voilà comme je vous le disais Moi j'aimerais bien Un petit truc Qui ressemble A Dokkan Battle Je m'explique En gros Le Goku Rush Je trouve que dans Dokkan Battle C'est plutôt intéressant Je vous avais fait d'ailleurs Je vous avais fait d'ailleurs Une vidéo Dokkan Sur ce fameux Goku Rush Avec mon Migate Mon Végéta Blue Evolution LR Et tout Et c'est vrai que ça fait Une dizaine de jours Que j'ai pas refait de Dokkan Pour la simple et bonne raison Que j'attends les 350 millions Les amis Pour aller invoquer Là je ferme un petit peu Tous les jours Des missions quotidiennes Etc Je récupère des DS Je suis bientôt à 700 DS Ne vous inquiétez pas Quand il y aura les 350 millions J'irai invoquer Et on continuera un petit peu L'aventure sur Dokkan Battle Donc voilà Ensuite Voilà Moi je pense que ça pourrait être Un truc intéressant de ce genre Avoir des boss A taper à la suite Tu vois En gardant ta propre équipe Tu vois Tu pars avec 6 personnages Avec les 6 Tu te fais une équipe de 3 Et tu vas taper les boss Qui arrivent à la suite Si jamais tu arrives à aller Au bout du boss Tu pourras avoir des cristaux Voilà Ça sera un petit truc A mettre en place Je pense pas que ça Ça soit hyper compliqué Pour eux Pour les développeurs De mettre ça en place Dans le jeu Dragon Ball Legend En tout cas voilà Ensuite Et là par contre Ça va être intéressant Mesures à l'encontre Des mauvais comportements On va dire ça Nous allons mettre en place Des mesures Pour contrer L'utilisation d'équipements Illicites En combat en ligne Nous sommes toujours En train de préparer La sortie De cette importante Mise à jour Qui contiendra aussi Plein d'autres améliorations Merci pour votre patience Donc voilà Voilà Ceux qui s'amusait Là Récemment Aller cheater Sur le jeu A nous foutre Des équipements de ouf Avec des 999 millions De points de billes Quasiment un milliard Hein Voilà Ça Ça s'amusait Un petit peu À prendre le dessus En pvp Hein Ça tapait le top leader C'était dans Les 3 meilleurs joueurs Au monde Et tout ça Et après T'en as vu de plus en plus Parce que voilà La technique C'est un petit peu répandue Bah ça va faire mal là Parce que là Ça va repartir À la cuisine Mes amis Donc là Voilà On a Quelque chose Qui arrive Un communiqué Qui me dit Qu'il va y avoir Une vague de bannes De tous ceux Qui ont eu Ce comportement illicite Et moi ça me fait rire Vous savez pourquoi Parce qu'on avait des personnes Qui ont utilisé ce cheat Et qui se permettaient De dire ouvertement Sur Twitter Ne vous inquiétez pas On est tranquille On ne risque pas de bannes Allez sur mon discord Allez sur ci Allez sur ça Je vais vous expliquer Comment faire Il y en avait même Qui se faisaient rémunérer Moi je sais On m'a identifié Sur plein de choses On m'a montré des skins Et tout Sur Twitter Mais je rigolais Mais j'ai dit Jamais de la vie Ça va rester comme ça Heureusement Ils ont été très réactifs D'ailleurs Les devs de Dragon Ball Legends Parce que ça fait une semaine À peu près Que ça commence vraiment À être répandu Cette fameuse technique Et bah Hop Bah Ça va partir À la cuisine Allez hop Et il y avait même Des comptes Qui étaient là Depuis day one D'accord Qui ont mis de l'argent Dans le jeu Qui avaient des persos Avec de bonnes étoiles Qui avaient pas mal de GG En partie Tu vois En PVP Eux ils croyaient Que c'est bon Oh on est tranquille On ne pourra pas se faire ban Avec cette pratique Frérot Ton compte Poubelle Et même si là Aujourd'hui Tu arrêtes de cheat Sache que de toute façon Tes données sont enregistrées Tu vas quand même Perdre ton compte Et ça Ça fait plaisir Ah ça Ça fait plaisir Ça fait plaisir mon garçon Tu nous as fait rager Tu nous faisais perdre Notre temps Bah maintenant C'est toi Qui aura perdu du temps Trois ans et demi De jeu Sur le jeu A la poubelle Boum Là-bas Ciao Pantin Merci Voilà Ça Ça fait plaisir J'aime bien quand les devs Réagissent comme ça Là au moins On est plutôt Bon On est sur la même longueur d'onde Et moi ça me fait vraiment kiffer Voilà je suis content Quand les cheaters sont enfin Du coup Punis Et nous Derrière On va être récompensés On va respirer un petit peu plus En PVP Ça c'est plutôt pas mal Voilà Voilà un petit peu du coup Pour les fameuses news Les fameuses annonces Qu'il y a eu Sur le jeu Dragon Ball Legends Des annonces qui sont Plutôt encourageantes D'accord Là pour le coup Nouveau mode de jeu Qui va débarquer J'ai hâte d'en savoir plus On va avoir la version 2.4 également Qui va arriver avec Des ajustements On va avoir Une vague de bannes Franchement Trois bonnes news En ce lundi 23 août Les amis Voilà Max de pouce bleu sur cette vidéo N'hésitez pas à la partager Sur vos réseaux sociaux Pour vos amis etc Pour tous ceux qui jouent A Dragon Ball Legends Et puis bah n'hésitez pas également A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait En activant la cloche Pour recevoir Toutes les notifications Sur ce n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner à la chaîne De Sofiane le dit Ça a l'air super Yeah Na 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 Yeah